Sous-titrage ST' 501 Peut-être que t'as une meilleure idée, parce que là on arrive à peine à les contenir. Et je ne te parle pas d'une solution qui implique une bombe nucléaire. Je vous ai entendu. Ok. On essaye ton plan. On extrait le docteur McIntosh et on croise les doigts pour qu'elle ait des solutions pour nous. Merci. Salut à tous, c'est Kevlar830. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Outbreak. L'histoire Outbreak de Rainbow Six Siege. Et donc dans cette désémission, on doit aller dans un hôpital que vous avez pu voir dans la vidéo d'inscription. Euh, d'inscription. Ouh là là, fatigue, désolé. L'introduction. Où on doit sauver le docteur McIntosh. On va mettre muet ces gens, ce qui va me déranger sinon. C'est tellement chaotique, c'est génial. Le docteur McIntosh s'est planqué dans le labo de sérologie, mais les communications externes sont coupées. Trouvez-la, évite. Trouvez-la, évite. Le docteur a des infos sur ça, parce qu'elle était en première ligne sur les premiers patients qu'elle a reçus. Et du coup, elle a été pensée disparue et on pense qu'elle est encore vivante. Du coup, on va essayer d'aller la sauver dans cet hôpital. Ça fait que du coup, en fait, c'est ça que j'ai un doute, en fait. Et je n'arrive pas à être sûr si c'est la mission avec Yeager qui est la première ou celle-ci qui est la première, en fait. Très bon. Je pense à ça. Est-ce que j'ai eu mon défi ? Oui, j'ai eu mon défi, c'est de faire récupérer. Je ne sais pas si tu me voyais ça ou pas, cet écran. Et j'aurai 2000 de renommée. Ok, les pièges sont mortes. Ils sont quasi toujours par deux, les pièges. Ennemis neutralisés. Rendez-vous au labo de sérologie. C'est le plein ici. Ça va nous faciliter les choses. Les gens se trouvent avec une tâche. Peut-être qu'on les mène droit sur elle. On connaissait les risques. On a encore du boulot. On a encore du boulot. Je n'avais jamais exploré le côté droit de l'hôpital. Ça me dit quelque chose. Bref. Je ne saurais jamais ce que c'est. Le truc que ça va faire. Donc là, ils ont trouvé le docteur McIntosh. Il n'a pas renforcé parce que ça m'a un peu les couilles. Mais bon. Comme je le rappelle, on est normal. À part si les gens quittent. Comme dans la mission 3. Ça ne va pas se passer normalement. C'est un réflexe man à Kevlar aujourd'hui. Putain. Enfin, presque tous les jours, on va dans son assise. J'ai un peu du mal. Je n'y arrive plus. J'ai perdu le mot de jeu. D'ailleurs, en vrai, je dois vous avouer un truc quand même. C'est que All Break Mode est tellement fun. En fait, ça commence vraiment à me saouler. Du coup, je suis content qu'il ne soit pas là. Qu'il ne soit là qu'à moi, au final. Parce que les défis hebdomadaires qui me disent de farmer autant de kills de tel ennemi et autant de victoire en pandémie quand je fais du l'huile. Du coup, je farmais plus qu'autre chose. Ce n'était pas amusant. Surtout qu'à chaque fois, je le faisais quasi en solo. Au cours du temps. Je ne suis pas amusant. Je me demande du coup, bêtement, est-ce que la prochaine mise à jour va se passer du coup ? Ça sera du coup passé. Parce qu'on a vu, il ne sera pas sorti encore. Est-ce qu'elle va sortir du coup ? Elle a sorti... Comment dire ? Au retrait du mode outbrake ou pas ? Ça, c'est de la puissance de feu. On doit y aller. Parfait. Donc sinon, par rapport au gameplay R6, on est bien d'accord. Là, on est en même temps de dotage. Deux, trois fois, on va être en mode, entre guillemets, sécurisation de zone pendant deux minutes. Et puis après, il y a des trucs de défense, de bombe. On est clairement sur les trois modes de jeu proposés par le mode joueur contre joueur. Vous voyez, il a directement sauté dans le mur, ce con. Mais attends, ils arrivent de nous faire bouger par contre. Ok, merci d'avoir annulé tous mes efforts et toutes mes grenades pour vos conneries, les gars. Si on aurait été en pandémie, je vous ai arrêté, les gars. Juste pour le respect. Il n'est pas content contre moi. Il n'est pas content contre moi. Ma tête. Non, mais pas. Mais allez de sérieux, là. Des fois, ils se cognent, mais ils ne tombent pas au sol. Je suis là pour vous aider. Allez. Bon, là, on a réussi à sécuriser Dr. McIntosh. Mais maintenant, il va falloir qu'on sauve ces recherches sur le virus, parce que ça risque d'être très utile pour pouvoir le combattre. Donc, on n'a pas grand choix. Donc, on passe dans la deuxième partie de la mission. Amenez ces documents et il faut amener le McIntosh au point de 5 secondes, ce qui vient de dire. Allez, j'ai recoupé. J'ai remis l'enregistrement un peu trop tard. C'est un truc synthétiseur de voix ou je ne sais pas quoi. J'ai vu que ça pourrait possiblement être un Mr. X. C'est un peu bizarre, quand même, ça va voir comme ça qu'il y a une canette droite dans sa main. Je ne sais pas en quoi ça te référence, par contre, mais bon. Allez, on force l'armoire. On prend l'injecteur. L'injecteur, comme ça, je veux dire, je suis Doc, j'en ai un. Donc, au pire, jusqu'à la technologie, on sait en fabriquer. Je ne sais pas pourquoi tu veux absolument celui-là, mais bon, bref. C'est important. Ce qui est bien, c'est que celui-ci, c'est peu de défense classique, où on doit renfoncer tout. Il y a juste la phase où on trouve le docteur et qu'on doit la soigner, la stabiliser. Sinon, le reste, c'est juste de la survie et avancer. Ça, je trouve ça cool. Je pense qu'il a besoin des kills pour son défi. Vu que je l'ai déjà, je n'ai pas envie de kill-stirer. Je vais leur dire. Voilà, hop. Évidemment, ils sont trompés de chemin, c'est con. On voit que je suis un 30 test. Je suis fat as fuck, boy. Il faut les défendus en cellulaire, je ne sais pas si on déroule. On est dans les règles de l'art. Je peux comprendre que les gens le farment parce que les 2000 de renommée, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, 2000 de renommée, je ne vous rendez pas compte peut-être que dans R6, c'est quand même quoi. Allez, je vais arrondir, on va dire. En partenariat pratique, vous gagnez à chaque fois. Ça va faire genre 7 victoires. 7 victoires ou du coup, quasi 14 défaites. Sans drôle si ça ne passe ni rien. Donc, je veux dire, on est quand même sur un barème assez agréable. Type, bonsoir, je me dois former au moins deux heures peut-être, un petit comme ça. Pour avoir 2000 renommée dans un barème assez agréable, au minimum. Donc, l'avoir ça en extra, c'est toujours un bien. Ah merde, j'ai oublié de faire ce bouton. Gros con. Et là, comme dans tout bon film de zombies. Non ! En plus, le truc avec les défis de kill machin est dur, c'est un truc un peu chiant, je trouve. C'est que c'est du kill steal non-stop. Les gens font le moins de dégâts possibles pour essayer de faire le dernier dégâts, en fait. Même moi, je l'ai fait, du coup, parce que tout le monde le faisait. Sinon, c'était moi qui disais tout le temps, ça me fait chier. Et du coup, ça que je leur propose, enfin, je leur dis que si jamais il y a un Apex, donc les grands qui lancent des caméras meilleures, je sais pas quoi, là, et qu'ils volent. D'ailleurs, on ne sait pas par quelle magie, eux, ils volent, donc il faut un peu, on n'a pas de distance sur eux. Bref. Du coup, je leur laisse, je sais pas. Il y a trop de toxicité sur ce jeu, donc... Allez, on ferme, allez, on ferme. On ferme, France 10, c'est bon. On est parti pour la dernière fois. Oh, 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 oh. Non, Dr. McIntosh, t'as fait qu'il y a. Donc, souvent, il y a des Apex, après, à la fin, on devra aller pour eux. Donc, oui, aussi, en pandémie, la différence, du coup, les ennemis font vachement plus mal. Il y a le T4, tout ça, mais surtout, en général, quand il y a des phases où il est marqué, tuer les ennemis, machin édule, très souvent, en fait, il y a deux ennemis. C'est-à-dire qu'il y a deux Apex. Ou alors, il y a un Apex et un Cogneur. Il y a deux piégeuses et un Apex ou un Cogneur, tout comme ça. C'est bien chiant. Parfois, il y a quatre piégeuses, c'est encore pire. C'est complètement random. C'est relou as fuck. Regardez comme c'est stylé. J'ai un compromis. Tiger, viens de la position. Étrale-lisez tous les ennemis. Plus de munitions ! On peut y aller. On me charge à main ! C'est bon, il l'a eu. Alors, pour des mythes, vraiment, ça dure un peu plus longtemps. C'est même très dur. Là, c'était easy, on est passé crème, quoi. Excellent travail. Bonsoir pour le débrief, les gars. Quoi, vous vous attendiez à moi ? Ça fait plaisir. Allez, hop. Salut. Je ne sais pas vous en reprécier. N'hésitez pas à laisser un pouce, me partager tout ça. Et je vous dis donc à une prochaine. Salut à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada